il est sorti il est disponible vous aussi chez vous vous pouvez l'avoir le détecteur de boules de dragon ball vous pouvez l'acheter c'est fou en plus il fonctionne il est électronique et il détecte vraiment les boules enfin faut les trouver en tout cas ah bah voilà j'ai trouvé mes boules fallait bien une intro braille score pas énormément de collection que ce soit de la statue de la statuette soit du jeu vidéo de la console de jeux vidéo et on depuis le début on dit qu'il n'a pas vraiment de thème mais si il y a un thème un peu plus fréquemment utilisé dans sa collection si je pense que c'est on est pas mal on va découvrir le stock de ces statues et statuettes vous allez voir une boule de cristal fabuleuse pendant l'émission mais pour commencer avant qu'on vous montre plein de gâte chapon et de statues et de statuettes voudrait revenir sur ce diorama c'est un tenkaï shibu d'okai thomas tu peux te rapprocher n'est pas prévenu c'est une pièce très rare parce qu'elle était disponible uniquement au japon dans une boîte de dvd quand acheter dragon ball en dvd tu y avait à l'intérieur le diorama tout le set avec le décor et les personnages à monter chez toi ça c'est quelque chose de rare et on a la même chose au dessus tout en haut alors thomas attention c'est ici en fait il y a trois parties vous pouvez voir une deux trois et c'était les trois coffrets dvd et quand tu achetais tous les dvd tu pouvais former ce diorama et la boîte dvd d'une premier diorama qu'on a vu est juste ici ce sangoku est une figurine exclusive des week-end bandai tamashii nation organisée une fois par an dans des pays là c'était la france et ce sangoku était en vente uniquement pendant les jours de ce festival et maintenant il n'est plus trouvable donc il est extrêmement rare et j'ai ici entre mes mains vous allez voir la version sangoku voyez le drapeau mexicain c'était le tamashii nation mexique et cette figurine est extrêmement rare elle était en vente qu'au mexique voilà elle fait partie de la collection brice corps bien sûr moi juste la boîte du drapeau mexicain et sans goku dessus ça me ça me fait rêver parce que sans go sans goku et le mexique vraiment je jamais j'aurais cru voir un lien un jour peut-être qu'il a bien les bruitos voici le truc qui m'a plus fait kiffer dans la collection dragon ball de brice corps cette boule de cristal bon vous voyez un petit peu elle a l'air de s'ouvrir effectivement elle s'ouvre mais ce qu'il ya à l'intérieur va vous surprendre et au summum de la mode de la bataille des codes bars on a bandai qui nous sort le super barcode wars licence dragon ball z livré avec son petit végéta ah ben moi vous le voyez pas mais moi je vois ses petites fesses elles sont vraiment il a un petit boule et un petit boule sympa tout le monde quand même là il n'y a rien qui passe et voilà la version bandai et avec toujours tes cartes un petit freezer freezer bas sans goku et sa famille voilà pour super barcode battler maintenant baladez vous au milieu de toutes ces figurines et de toutes ces statuettes et statues vous allez voir il y a de quoi faire c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501